Suite à l'élection du nouveau bureau lors de l'Assemblée Générale du 30 septembre 2023, l'Amphithéâtre Houdedbe à l'Université d'Abomekalavi a servi de cadre ce mardi 12 décembre 2023 à la cérémonie de passation des charges entre l'ancienne équipe dirigeante de Titigoti English Club et celle entrant. Le tout couplé au lancement officiel des activités de la nouvelle mandature qui s'est matérialisée par la remise de lettres de mission 2023-2024 aux responsables fraîchement installés. Pour agrémenter la cérémonie, les six sections du club ont été reproduites sur scène autour du thème le harcèlement sexuel. Il s'agit du listing section qui est l'écoute des chansons, stories and jokes section qui s'intéresse aux contes slam et poésie, reading section qui s'occupe de la lecture, le debate and discussion section qui se penche sur les débats et discussions, le drama section qui accouche des théâtres et puis la news section qui s'active pour le journalisme. L'appareil dirigeant jusqu'ici piloté par Melchior Audrey Assog-Bakpé, président sortant, passe le témoin à Mille Finmik Passon, président entrant de Titigoti English Club avec son équipe. Parlant du bilan, d'accord, de mon mandat en étant président de Titigoti English Club, je vais d'abord dire, donc j'ai eu une équipe en place qui quand même m'a aidé, m'a secouru dans le travail et donc on a eu à travailler ensemble. C'est vrai, il y a eu des challenges, il y a eu des difficultés mais on s'en est bien sorti et nous rendons grâce à Dieu quand même. Talking about the sum up of my term, being the, I mean, the president of Titigoti English Club, let me talk about outgoing president of Titigoti English Club, I would say in a nutshell that, you know, no term or no team is perfect, right? So I've had a team that works with me hand in hand. But nevertheless, we have some ups and downs, but above everything, we come up with a result, a success that needs to be celebrated. So I just thank God for everything that happens during my turn, you know, we work and we did what we could have done. La principale action que mon bureau et moi attendons mener, c'est d'abord de signer des partenariats clés qui vont nous aider dans l'éducation de nos jeunes, qui vont nous aider avec la langue anglaise pour donner une très bonne formation aux étudiants et à ceux que nous aidons. Et aussi, nous allons travailler sur la qualité de la langue que nous offrons aux intéressés de cette langue, pour ne pas aussi oublier la visibilité du club, pour donner plus de visibilité à ce club qui est Titi Guetti English Club. Ok, so you're here today for the launching ceremony of Titi Guetti English Club for the year 2023-2024. Y étaient conviés ceux qui sont aujourd'hui les plus produits de Titi Guetti English Club ou qui sont les vrais passionnés de la langue anglaise. I'm really happy to be here. Je suis vraiment heureux d'être ici pour suivre cette prestation théâtrale. J'apprécie vraiment ce qui se passe ici, du moins le plus que j'ai pu voir. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Un jour, à l'ambassade des États-Unis, une dame m'a demandé « Où avez-vous appris l'anglais? » Je lui ai répondu que c'était à Titi Guetti English Club. « Qu'est-ce que c'est que ce Titi Guetti? » En réalité, vous savez, presque toutes les personnes qui ont été recrutées là-bas sont passées par Titi Guetti. Elle voulait donc savoir ce qu'était Titi Guetti. Je lui ai répondu que c'était un petit oiseau. « Comment un oiseau petit vous apprend l'anglais? » insiste-t-elle. Je lui ai dit que non, que c'est le nom du club. C'est le nom du club d'anglais de l'université. S'il vous plaît, applaudissez pour vous-même. Titi Guetti English Club est un croisé qui regroupe les passionnés et toutes personnes désireuses de pratiquer la langue anglaise. Il est placé sous la coupole du département d'anglais de la faculté des lettres, langues, arts et communications de l'université d'Abomekalavi. Les témoignages des participants en disent long sur la réputation de cette organisation étudiantine. Personnellement, moi j'ai trouvé que c'était wow. C'était vraiment impressionnant. Il y avait plusieurs prestations. On a vraiment aimé la manière dont les sessions se sont dérangées pour nous sortir des prestations. Vraiment, c'était vraiment ice. J'attends du nouveau bureau qu'il soit vraiment à l'écoute des membres et à l'écoute des leaders. Qu'ils soient vraiment tolérants par rapport aux besoins de leurs membres et de leurs leaders. C'est très important. Le lanche de la cérémonie pour moi était parfait. C'était très grand. J'ai vraiment aimé. Et pour l'année prochaine, j'ai invité à plus de personnes à venir et à voir les performances. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas facile en tant que nouveau membre de participer à ces trucs-là. Mais cette année, nous avons eu beaucoup de membres, beaucoup de nouveaux membres qui ont accepté les performances et ils ont bien fait. Ce que j'espère du nouveau bureau, c'est de faire mieux que le bureau de l'année passée. D'accord, donc c'est ce que je peux leur lancer comme appel parce que ce n'est pas facile, vous voyez. Et nous sommes derrière eux, nous allons les supporter pour qu'ils puissent atteindre leur objectif. So, my expectation from the new board is to make it this year better, more than the last year. Il faut s'y aller. Qu'à Titiguti English Club, vous disposez de l'encadrement idéal pour parler le meilleur anglais avec des personnes dynamiques et dévouées à vous encadrer.